Bonjour, bonjour, nous allons parler des ténues d'été et nous allons parler de comment masquer nos petits rondeurs en période d'été. Très important parce qu'avec le confinement, on n'a pas pu effectivement faire de sport, donc on a pris un peu de rondeur, chose qui est normale. Et avec l'âge aussi, on prend un peu de rondeur. Donc en période d'été, conseille, 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 conseille de prendre des t-shirts de couleur blanche. Très important, nous devons prendre des t-shirts de couleur blanche en été et des chemises en coton. Je vous conseille d'acheter ou de porter tout ce qui est coton pour nous faciliter la tâche en période de chaleur. Parce que si nous portons des vêtements synthétiques qui ne sont pas en coton, chers amis, parce que le synthétique provoque de la chaleur. Qui dit chaleur, après dit transpiration, que ce soit homme ou femme, synthétiquement, ce n'est pas bien. Donc en période d'été, comme il fait chaud, évitons d'acheter tous vêtements synthétiques. Placard, c'est fait pour les périodes d'automne et d'hiver. Voilà, donc là, partons dans la période d'été, il va faire très chaud. Donc ce que je vous conseille, c'est des chemises en coton et des t-shirts en coton. C'est bien pour la chaleur et ça nous facilite. Ce qu'il faut faire pour ne pas perdre le style, c'est comment les porter et cacher nos rondeurs qu'on a pris pendant l'été. Et voilà, donc c'est ce petit conseil là que je vais vous apporter. Des choses que j'applique moi-même, voilà, parce que j'ai pris aussi du poids pendant le confinement, c'est normal. C'est pour cela, dans votre garde-robe, je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, c'était important d'avoir un ou deux gilets dans sa garde-robe. Les gilets, c'est bien, ça masque toujours, toujours nos rondeurs. C'est bien, ça fait beau et ça nous permet aussi de ne pas montrer nos rondeurs. Là, j'ai choisi la chemise pain parce que, voilà, c'est à la mode, c'est beau, c'est bien. Là, c'est ici en coton, c'est un tissu qui respire, donc je vous le conseille, des chemises pain en manche courte. Si vous les achetez en manche longue, comme moi je l'ai fait, ou les faites confectionner en manche longue, vous pouvez les plier, vous pouvez retrousser les manches. Comme ça, quand vous les portez, vous ouvrez bien les colles et vous laissez au moins deux boutons apparaître pour que les puces circulent et ne pas qu'on l'étouffe. Donc, raison pour laquelle, la première partie, je vous ai montré la chemise pain. Donc, moi, généralement, quand je m'habille comme ça, pour essayer de mettre la différence, je fais toujours, toujours, toujours appel à mon gilet, à mon gilet qui me sauve la vie. Je n'ai pas besoin d'avoir des masses de vêtements dans mon placard. C'est pour ça que je vous avais dit deux ou trois, c'était important. Je portais une chemise avec des motifs, comme je vous avais dit à la dernière vidéo. Jamais associer tout ce qui est motif à un autre vêtement à motif. C'est vraiment à interdit parce que ce n'est pas élégant, ce n'est pas classe et ça montre que vous n'êtes pas dans le game. Je vais vous montrer comment je vais accessoiriser ce pagne et le rendre plus, plus, plus chic pour la saison d'été. Quand je vais sortir, si je n'ai pas envie de porter un costume, j'ai envie d'être décontracté et chic. Donc, voilà, je fais appel à mon gilet. Ouais, je siffle, appel à mon gilet. Toujours un portable gilet. Ça va masquer aussi mes rondeurs. Voilà, j'ai mis la chemise en pagne. Et qu'est-ce que je fais ? Comme je vous avais dit, j'ai mis un gilet. Un gilet au-dessus de la chemise. Et ce que vous ne devez jamais, jamais oublier, ceux qui ont du vent comme moi, évitez de mettre les deux derniers boutons du bas parce que ça va faire sortir vos rondeurs. Évitez-les. Vous voyez, c'est comme un costume. Il n'a pas que c'est la chemise. Vous regardez en fonction du ventre que vous prenez et vous essayez de déboutonner la chemise pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que la chemise puisse descendre, pour ne pas qu'elle puisse faire de forme. C'est important. Et quand vous portez votre gilet, si vous avez du ventre, ça ne sert à rien de fermer. Parce que plus vous fermez, plus vous donnez de la forme et vous ne masquez rien. Ce qu'il faut faire, il faut le laisser ouvert. Par contre, si vous n'avez pas de ventre, vous pouvez vous permettre, voilà, vous pouvez vous permettre de fermer un ou deux boutons, voilà, comme ça. Vous donnez un peu plus de cils aux vêtements que vous portez en période d'été. J'utilise toujours les accessoires. J'ai mis une pochette, une pochette blanche, voilà, pour pouvoir faire beau dans un vêtement simple en période d'été. Je peux me balader, je peux aller au cinéma, je peux aller au resto, je peux aller draguer, comme je veux. Je vais porter un T-shirt, comme je vous l'avais dit. Un T-shirt, parce que c'est la période d'été. Portez des T-shirts, de préférence couleur blanche, basique. Vous pouvez les porter même un peu large. Si vous les mettez sur une jean ou sur un short, essayez de mettre les chaussures qui sont adaptées. Vous pouvez mettre les slippers, comme ça, vous voyez, des slippers, vous pouvez mettre des baskets. Vous pouvez mettre aussi des mocassins, mais avec des chaussettes à ras. C'est très bien aussi pour l'été. Donc, un T-shirt blanc, basique, bon, bien reculier de motifs, mais c'est bien pour la saison d'été. Parce que plus c'est en coton, plus ça respire et plus on est bien. Donc, raison pour laquelle je vous propose ça pour l'été. Moi, en période d'été, je me permets des T-shirts, des T-shirts que ce soit serré ou large, c'est bien, c'est bien. Il faut les mettre en période d'été en coton de préférence. Ou si vous avez des T-shirts qui sont en viscose, il faut que ce soit des T-shirts aéré. Aéré, je vais vous montrer un exemple de T-shirt que j'ai ici. Vous voyez, ça c'est bien en période d'été parce que, voilà, les circulent. Ça, on peut se permettre de les mettre en période d'été. Donc, voilà, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour pouvoir partager cela avec vous. et j'espère que les conseils vont vous apporter un peu de gaieté dans vos vêtements d'été. Donc, pour essayer d'accentuer, essayer de rendre cet accoutement basique ou banal, voilà, pour le rendre un peu plus lumineux et plus chic, donc, j'ai décidé de faire appel à mon gilet qui me sert toujours. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vêtements, mais il faut avoir les vêtements qu'il faut pour pouvoir porter avec certains vêtements qui va donner l'impression qu'on a assez sur ces t-shirts blancs de pouvoir mettre ce gilet bleu mari en jean. Ce qu'il faut faire, c'est toujours l'accessoiriser. Si vous avez pris un gilet qui n'a pas de poche en haut, ce n'est pas grave vous le portez comme ça. Mais moi, quand il y a une poche, donc j'ai utilisé un accessoire qui est une pochette de poche en soie que j'ai rajoutée pour pouvoir faire un peu plus classe, voilà, faire un peu de différence, voilà, pour que ça soit... Pour ceux qui ont du vent, déconseillez de fermer vos boutons. Déconseillez parce que ça va ça va arrondir le vêtement. Ça va arrondir le vêtement, ça va montrer votre rondeur. Pourtant, le gilet, il est là pour masquer. Il est là pour masquer les rondeurs. Il est là pour rendre le vêtement qu'on porte plus chic. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis permis par contre, ceux qui n'ont pas de ventre, voilà, je vais essayer peut-être de rentrer un tout petit peu de mon ventre pour montrer à ceux qui n'ont pas de ventre qu'ils pourraient porter comme ça. Un ou deux boutons, ça suffit. Le vêtement, il est aéré, vous pouvez sortir, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller voir les amis, vous pouvez aller voir des copines, voilà. Vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Et ce vêtement, il est passe partout. Pourquoi ? Parce que vous avez fait appel à votre gilet. Cela va permettre à l'air de pouvoir circuler et de ne pas avoir chaud. Parce qu'en été, quand on a chaud, ça ne sert à rien. On va transpirer. Et quand on transpire, ce n'est pas bon, après ça fait des odeurs. Et ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable pour toi-même et ce n'est pas agréable pour les autres. Raison pour laquelle en été, on s'habille aéré. Aéré. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube, allez-y, qui déstille, allez-y, abonnez-vous pour que nous puissions faire une belle chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a vraiment plu, likez, partagez, sur Messenger, WhatsApp, Facebook, partagez, 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 je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada